Tu m'essonches et tu n'aimes pas pour faire calomnie, mais il y a des gens qui vont t'appeler pour faire n'importe quoi. Et les oreilles, il faut protéger les oreilles. Il y a des gens qui vont t'appeler, il y a des gens qui vont t'appeler. Et toi, tu vas dire, mais moi je suis sûr que je ne fais pas le calomnie, et moi je n'ai pas à insulter quelqu'un, je suis sûr que je lis le Coran, je suis sûr que je fais le doigt. Mais tu ne sais pas ce qu'il va t'appeler, tu dis, tu sais. Et c'est difficile pour dire arrêter, c'est difficile pour dire, oh, arrêtez de parler les jamans. C'est difficile pour toi, tu vas dire, je la rentre, je la rentre. C'est mieux de te désactiver. Sinon, les gens vont t'appeler, ils vont dire, oh non, et tu as vu quelqu'un, il a fait comment ? Oh, il va insulter toi. Les oreilles, il va écouter les gens qui insulter. Et tu vas, un messenger, tu vas voir les photos, tu ne sais pas. Les femmes, c'est ouvre comme ça, et tu vas voir n'importe quoi. C'est mieux de te désactiver 48 heures. À partir de demain soir, tu te désactiver jusqu'à lundi soir. Après, finis le jeûne de Arafa. Tu es sûr que tu as fait bon le jeûne de Arafa la nuit demain. Et jusqu'à matin, jusqu'à Zouhour et Asri et Maghrib. Tu as fait tout, tu es sûr qu'alhamdoulilah. Et après, tu ouvres le téléphone et les gens de blabla. Et les gens de, 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 qui vont commencer blabla, blabla. Mais tu vas, blabla, oh, blabla. Oh, mes frères et soeurs. Maintenant, on va prendre le téléphone, bismillah, rachman, 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 bismillah. Si quelqu'un, il a besoin de demander des questions, mais en langue française. Ce n'est pas en langue comorienne. Le question, parce que c'est d'agra, c'est en langue française, bismillah. Bismillah. Et partagez le message, beaucoup partagez. Parce que, et écris, message très important, concerna le jour de Arafa, et concerna le jour de sacrifice. Et publiez. Chaque personne, tu publies. Messenger, publiez aujourd'hui. Comme ça, les gens vont regarder jusqu'à demain. Demain soir, tu désactives jusqu'à lundi soir. Inchallah ta'ala. Et si quelqu'un, il a des questions, tu as besoin, en langue française, tu vas demander. Maintenant, 07-53-45-21-42. Bismillah. Si quelqu'un, il a besoin de demander des questions, on va prendre 2 minutes, 3 minutes de questions en direct. 07-53-45-21-42. Pour vos questions. Mes frères et soeurs, pour vos questions. Bismillah. Et vous avez partagé. Il faut partager beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui vont écouter beaucoup de choses. Concernant le jour de Arafa, concernant le jour de Eid, concernant le jour du sacrifice. Bismillah. Bismillah. On demande à Allah pour nous pardonner tous les péchés. On demande à Allah pour nous donner la chance. Et les gens qui n'ont pas allé à la Mecque, pour aller à la Mecque. Et les gens qui ont déjà allé là-bas, pour aller deuxième fois et troisième fois. Et on demande à Allah pour nous faciliter la vie. On demande à Allah pour nous donner bonnes choses. Bismillah. Il y a des téléphones. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykoum salam wa barakatuhu. Tout le monde. Assalamu alaykoum nam. Wa alaykoum salam. On parle avec qui ? Tu es où ? Quelle question ? Moi, c'est Shazou. Shazouli alimzé, je suis à l'arignan. Shazouli alimzé, je suis à l'arignan. Non, Shazouli alimzé, je suis à l'arignan. Bismillah. Après ici, on fait le ramada. Oui. Ça, c'est mieux ou pas ? Le ramada, c'est le... Le. On fait ici. Dis-le. Le. C'est l'air qu'il dit. Non, le ramadan, ça, de l'arrafat, c'est lundi. Même où il faut faire le i de mercredi ou jeudi, mais le ramada, c'est lundi. Ah, d'accord. Parce qu'ici, ils ont décidé tout. Ils ont décidé tout le i de mercredi. C'est lundi. Oui. Même si la réunion sont décidés de faire le i de mercredi, oui, mais ils sont décidés pour faire mercredi, mais le ramadan de l'arrafat sera lundi. Ce n'est pas mardi. Parce que le arafat, c'est unique. Même où ils vont faire le i de mercredi, même où ils vont faire le i de mercredi, mais le ramadan, ça, ça sera lundi. Le ramadan de l'arrafat, le arafat, pour jeûner l'arrafat, sera lundi. Ce n'est pas mardi. Mardi, il n'y a pas de jeûne. De jeûne. Merci. Non, bismillah, on va prendre autre question. Ça veut dire, il a dit là-bas, chez eux, là-bas à la réunion, ils vont faire le i de mercredi. C'est ça, il a demandé que là-bas, ils vont faire le i de mercredi. De l'arrafat, parce qu'il y a déjà qui dit ramadan. Il y a des gens qui sont dit ramadan. Toutes, même les sunnas, sont dit ramadan. Il faut comprendre bien. S'il a dit ramadan, ce n'est pas le mois de ramadan. Mais il y a des gens qui sont habitués, toutes les jeûnées, même lundi, qui va jeûner lundi, même va jeûner le jeudi, ils sont habitués pour dire ramadan. Parce que pour jeûner, ils vont habitués, tous les jeûnés, ils sont habitués pour dire ramadan, 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 pas de problème. Et sera ça, pour jeûner le arafat, même les gens, ils ont dit ramadan, les autres, sera lundi. Même le i de pour eux, sera autre jour, mais sera le jeûner du arafat, sera lundi. Inchallah ta'ala, on va prendre autre question. Bismillahirrahmanirrahim, on va prendre autre question. C'est ça, on va prendre autre question. 0753 0753 45 20 42 Et je suis sûr, si les questions en langue comorienne, oh, tu vas avoir une minute avec 10 appels, 20 appels. Moi, je vais voir. Quand je dis question, mais on fait le darras en langue comorienne, oh, tu vas voir, tous les gens vont appeler, 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 tous les gens vont appeler les questions en langue comme rien, tous les gens vont demander pour appeler, mais maintenant parce que c'est langue française c'est un peu qui appelle parce que les questions font en langue française c'est très difficile après les gens vont dire cher il a parlé mal un peu regarde, même où je dis appelle pour demander questions en français tous les gens sont peurs tous les gens sont peurs pour parler en français parce que peut-être il va parler mal et les gens ils vont rigoler ils vont parler mal non, pas besoin de peur pas besoin de peur pas besoin de peur et moi je suis sûr qu'il y a des gens qui ont besoin de demander questions mais parce que je dis en français c'est en français, ils sont peurs beaucoup de gens sont peurs pour appeler, pour parler en français parce qu'ils vont parler mal mal plus et pour moi je vous je vous encourage moi je vous encourage moi je n'ai pas besoin de rigoler moi je vous encourage si tu parles mal l'important c'est le message l'important c'est le message l'important je vais comprendre bien l'important je vais comprendre bien même tu parles la langue même tu dis je a ou a même tu parles la langue de le temps de il y a même le temps de il y a même le temps de il y a même le temps de il y a il y a il y a des gens qui parlent les langues difficiles il n'y a pas besoin c'est ça les gens sont peurs et après il y a des gens qui vont me critiquer ils vont dire pourquoi tu as fait faute comme ça un peu en mathématiques et quand tu dis lui aller faire des races en français il ne peut pas faire tu vas voir quelqu'un il va me corriger il va dire il va critiquer mais la langue française tu as fait un peu faute et toi prendre 30 minutes ce n'est pas une heure d'état prendre 30 minutes expliquer hadith comment on va voir ah les gens qui m'ont critiqué la langue française je dis pour eux pour faire 30 minutes pour parler en français comme ça comme ça on va regarder pour faire des 30 minutes et après ils vont critiquer et ils ne sont même pas 10 minutes pour faire pour dire Jean prophète il a dit Allah il a dit maintenant on va arrêter parce que les gens sont peurs pour parler en français ils sont peurs salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh machallah notre soeur il a de notre soeur qui appelle machallah parce que je dis pourquoi il a des garçons qui appelaient il a demandé et il n'y a pas des femmes comme ça et les langues comoriennes beaucoup de femmes s'appellent maintenant en français comment on va dire bismillah on parle avec qui et tu es où quelle question moi je suis Shamsia Mohamed je suis comorienne mais je suis à Paris oui Shamsia Mohamed Shamsia Mohamed en Paris Shamsia 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 Mohamed à Paris Shamsia voilà voilà c'est ça Shamsia machallah Shamsia MashaAllah Shamsia Mohamed à Paris MashaAllah Shamsia Mohamed à Paris oui en fait ma question est celle-ci ça concerne le moment d'écocher le mouton oui si j'ai pas eu le temps d'égorger le jour même d'Arafat oui combien de temps et combien de jours après je peux le faire pour égorger c'est pas le jour d'Arafat si tu vas égorger lundi non c'est interdit le jour de l'Aïd plutôt le jour de l'Aïd d'accord ça veut dire ça veut dire tu vas égorger le jour de l'Aïd s'il n'y a pas de temps le jour de l'Aïd mardi tu peux égorger tu vas égorger mercredi deuxième jour et tu peux égorger jeudi le troisième jour et tu peux égorger vendredi ça veut dire il y a trois jours après l'Aïd si tu as fait retard mardi tu peux égorger mercredi ou tu peux égorger jeudi ou tu peux égorger vendredi et le jeudi ça s'interdit pour jeûner Suna c'est interdit parce que le trois jours après l'Aïd c'est interdit le trois jours à Yammu Tachirik ça veut dire mercredi jeudi vendredi le trois jours après l'Aïd de sacrifice c'est interdit pour jeûner le trois jours non je crois d'accord Barakallah Barakallah Nan déjà il y a une autre soeur qui a appelé on a déjà répondu c'est trois jours après l'Aïd si il n'y a pas de temps pour faire le mardi l'Aïd parce que tu vas manger il y a des gens qui vont parler avec la famille je ne sais pas préparer manger l'Aïd beaucoup de choses s'il n'y a pas de temps pour faire le mardi tu peux faire mercredi ou tu vas faire jeudi ou tu vas faire vendredi mais samedi non c'est fini il faut faire avant samedi il faut faire mardi ou mercredi ou jeudi ou vendredi non salam alaikum oui salam alaikum oui salam alaikum salam alaikum nous sommes avec qui et quelles questions oui c'est qui Aboubakar qui habite à Paris c'est qui à Paris oui d'accord notre frère Aboubakar à Paris oui notre frère Aboubakar à Paris oui oui aujourd'hui on est le 6ème oui on va faire 10 je suis envers à la fin aujourd'hui c'est 7 c'est 7 le hedge demain c'est 8 le hedge il va commencer demain non sur l'application de la prière aujourd'hui on est le 7 mais c'est c'est calendrier faux c'est calendrier de faux parce que la mec c'est déjà c'est calendrier ça mais c'est la mec c'est déjà voir la lune avant ça c'est calendrier qui a retard non la prière c'est autre chose et le calendrier c'est autre chose si le calendrier c'est rétard oui pour la prière parce que la prière il y a 2-3 oui je comprends la prière si le calendrier il est marqué c'est le 5ème du hedge ça c'est calendrier c'est un retard parce que le hedge il va commencer demain demain c'est 7 demain c'est 8 du hedge demain le hedge c'est il va commencer le hedge demain et les gens vont aller à Arafa lundi et le calendrier c'est un retard le calendrier c'est un retard aujourd'hui c'est 7 oui chaque année il dit ça parce qu'on a regardé pendant le ramada aussi il dit non là on est en retard on est resté 1 juin en retard ici on fait le coup ça c'est faute des gens qui font le calendrier parce qu'ils sont pensés que peut-être le mois il va finir 29 il va finir 30 après autre temps parce que ça c'est pas comme le calendrier français parce que le calendrier français il n'y a pas de changement mais le calendrier musulman il faut de changement parce que les gens ils vont penser qu'il va finir 30 mais finir 29 voilà c'est ça qu'on ne comprend pas parce qu'ils disent qu'ils ont mis la ligne qu'ils ont mis ah d'accord ça c'est le hajj même quand tu regardes à la télé tu vas voir demain si tu regardes à la télévision tu vas voir demain le hajj il va commencer demain c'est 8ème jour demain c'est le hajj dimanche il va commencer demain oui voilà d'accord tous les imams qui sont ici ils doivent nous expliquer tout ce qu'on suit on suit qui est l'arabie saoudite il ne faut pas nous faire un calendrier pourquoi c'est ça c'est ça normalement ça doit être comme ça oui parce que le hajj tout le monde sont là-bas même les pèlerins français sont là-bas les pèlerins africains tous sont là-bas le hajj il n'y a pas de hajj ici tous les hajj c'est là-bas il faut qu'on va regarder là-bas les gens qui commencent le hajj on va regarder de toute la semaine oui merci beaucoup mon frère merci merci beaucoup bonne soirée merci non bismillah notre frère il a déjà parlé concernant le calendrier parce qu'il y a déjà c'est vrai il y a beaucoup de calendriers qui ont beaucoup d'erreurs tout le temps beaucoup d'erreurs beaucoup de calendriers c'est retard c'est avant tout le temps beaucoup de calendriers erreurs et beaucoup c'est ça il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de calendriers mais demain c'est le hajj le hajj il va commencer demain demain c'est le 19 août 2018 c'est 8ème jour du hajj qui va commencer le hajj c'est demain le calendrier c'est retard non oui salam alaikum oui salam alaikum alaikum salam oui on parle avec qui et quelles questions tu es où vous êtes où je m'appelle Nourul Houda machallah je suis à Paris je le vends machallah Nourul Houda tu sais Nourul Houda à 9 ans à Paris machallah c'est magnifique c'est très bien regarde machallah même les enfants de 9 ans machallah sont participés pour voir pour écouter machallah c'est bien pour l'éducation c'est bien pour les enfants machallah c'est bien pour comme ça machallah Nourul Houda oui votre question la question c'est oui est-ce que la Kaaba c'est une pierre du paradis ou c'est le prophète Ibrahim et ton fils Ismaël qu'ils l'ont construit ah d'accord la pierre tu as besoin de connaître celle à la Kaaba la pierre c'est le prophète Ibrahim qui a fait ou la pierre du paradis c'est ça oui d'accord la Kaaba c'est la maison d'Allah c'est le prophète Ibrahim avec Ismaël qui sont construits qui sont fait ça mais le pierre noire c'est le pierre du paradis c'est le ange d'Ibril qui a mené le pierre pour donner à le prophète Ibrahim pour mettre là-bas ça veut dire le pierre noire dans la Kaaba c'est le pierre du paradis il vient du paradis mais c'est Ibrahim qui est à mettre là-bas tu comprends ? oui ah oui tu comprends bien je dis quoi ? comment je dis quoi ? tu as dit que oui c'est la pierre je ne sais pas la pierre noire c'est la pierre du paradis oui mais c'est le prophète Ibrahim et Ishmaël qui l'a mis là-bas oui oui et le ange d'Ibril qui a mené au paradis pour donner un prophète Ibrahim d'accord ? d'accord 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 c'est magnifique c'est bien vous avez écouté c'est très bien ça accourage les enfants c'est bien ça accourage nos enfants ça accourage nos enfants tu as vu ? c'est un enfant de 9 ans Allah lui protège contre les mauvaises Allah lui donnait beaucoup de mémoire Allah lui donnait bonne chance Allah lui protège Allah lui donnait Inchallah Allah lui donnait beaucoup de bonnes choses c'est ça il a demandé si la pierre de Adal Kaaba il vient du paradis ou c'est Ibrahim qui a fait ça c'est ça on a répondu Alhamdulillah vous avez écouté vous avez écouté bien Salam alaikum oui Salam alaikum c'est coupé maintenant on va bientôt on va arrêter maintenant bientôt on va arrêter on va terminer maintenant on va terminer mes frères et soeurs on va terminer on va vous laisser pour autre autre fois et on est content maintenant aujourd'hui à partir d'aujourd'hui on va vous donner la chance pour vos questions en langue française on va vous donner la chance c'est très bien il n'y a pas besoin de peur il n'y a pas besoin de peur si tu parles en français si tu es français tu vas parler bien si même quelqu'un qui vient de Chine ou de Vietnam il parle mal pas de problème c'est ça l'important c'est le message l'important c'est très très c'est le message c'est très important et Allah on demande Allah pour nous protéger avec nos enfants avec la famille avec vous ensemble et Sous-titrage ST' 501 Partagez le message, très important à partager Partagez et partagez et partagez Très 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 important pour tout le monde Partagez le message